Le directeur de la Sûreté Nationale Limogée suite à l'affaire du Haragadère Algérie à Orly. Détente diplomatique, le Qatar s'interpose entre l'Algérie et le Mali. Voyage France-Algérie, vol à 21 euros avec Vueling en janvier et février. Tensions apaisées entre l'Algérie et le Mali grâce à l'intervention du Qatar La situation tendue entre l'Algérie et le Mali, qui avait émergé à la fin de décembre 2023, semble s'atténuer. Des sources crédibles ont indiqué que l'ambassadeur algérien est retourné à Bamako le 5 janvier, tandis que son homologue malien est attendu à Alger dans les prochains jours. Cette détente survient à un moment où le Qatar s'est rapproché des autorités maliennes, proposant une collaboration renforcée et des initiatives d'investissement pour stimuler le progrès local. Des diplomates algériens ont révélé que le Qatar avait joué un rôle crucial dans cette amélioration des relations. En tant qu'allié stratégique de l'Algérie sur divers enjeux géopolitiques, le Qatar a adopté une approche conciliante envers les responsables maliens, cherchant à combler le fossé d'incompréhension entre les deux nations. Il est à noter que le Qatar, voyant d'un mauvais œil l'éventuelle diminution de l'influence algérienne dans le Sahel, souhaite contrer l'influence croissante des Émirats arabes unis sur le continent africain. Pour ce faire, Doha s'est rapidement mobilisée pour faciliter un rapprochement entre Bamako et Alger. Signe de cette avancée, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s'est rendu au Qatar le 7 janvier 2024. Il a été chaleureusement accueilli par Abdoulrahman Abinr Jassim Al-Tani, discutant avec les responsables qataris des défis que traverse le Sahel depuis fin 2023. Démission du directeur général de la Sûreté nationale suite à la découverte d'un haraga d'Air Algérie à Orly. A la suite de l'incident tragique où un haraga algérien a été trouvé caché dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie à l'aéroport d'Orly, des mesures sévères ont été prises. Farid Benchek, qui occupait le poste de directeur général de la Sûreté nationale, DGSN, a été démis de ses fonctions par décision présidentielle d'Abdelmadjid Tebboune. Cette révocation fait suite à une enquête minutieuse qui a mis en lumière de graves lacunes sécuritaires à l'aéroport d'Oran. Les investigations ont notamment pointé du doigt la responsabilité de plusieurs agents de la police aux frontières et du personnel d'Air Algérie dans cette affaire préoccupante. Pour rappel, en date du 28 décembre 2023, Medief, un individu algérien âgé entre 20 et 30 ans, avait été découvert en état d'hypothermie avancé à l'aéroport de Paris-Orly après avoir voyagé clandestinement depuis Oran à bord d'un appareil d'Air Algérie. Cette situation a déclenché des enquêtes approfonditantes au niveau national qu'international, mettant en exergue les failles sécuritaires et les défis auxquels sont confrontés les autorités aéroportuaires. Promotions aériennes exceptionnelles entre la France et l'Algérie avec Vueling Pour le début de l'année 2024, la compagnie aérienne espagnole Vueling dévoile des offres très attractives pour les vols reliant l'Algérie à la France. Sur sa plateforme de réservation, Vueling propose des tarifs à partir de 21,99€ pour les trajets entre Alger et Marseille, disponibles sur diverses dates en janvier et février. Cette initiative s'inscrit dans un contexte concurrentiel intense où plusieurs compagnies, dont ASL Airlines, ont également lancé des promotions pour stimuler les voyages entre les deux nations. Vueling, en particulier, cherche à se positionner avantageusement sur cette route prisée, notamment par la communauté algérienne résidant dans le sud de la France. En mettant en avant une offre Marseille-Alger à 61,98€ pour un aller-retour, Vueling espère séduire une large clientèle, malgré les restrictions liées au bagage. L'offre de base comprend un bagage cabine spécifique, tandis que des options supplémentaires sont disponibles pour ceux qui souhaitent transporter des bagages en soute. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.